Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesces des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, vous découvrirez l'entrepreneuse municipalité de Saint-Félix-de-Vallois. Fondée en 1845, mais officialisée par le gouvernement du Bas-Canada en 1855, ce territoire dont l'aviculture sera le principal moteur du développement économique pendant des décennies sera aujourd'hui vous charmé par son offre diversifiée. En effet, allons découvrir par cet échange avec la mairesse Mme Audrey Boisjoli un milieu de vie actif avec une programmation riche en culture où citoyens et visiteurs ne peuvent s'ennuyer. La mairesse Audrey Boisjoli débute cet entretien en nous parlant de sa vision de la culture au sens large, alors que pour elle, autant l'histoire de sa ville et l'aménagement du territoire font partie intégrante du concept. La culture, bien, pour moi, c'est vraiment un trait distinctif de notre municipalité. Donc, on parle, par exemple, de tout ce qui touche à l'aménagement de notre territoire, donc nos milieux naturels, mais également notre patrimoine, notre patrimoine bâti, nos bâtiments qu'on reconnaît par les photos. Tu sais, comme par exemple à Saint-Félix, bien, on utilise souvent notre église parce qu'elle fait partie de notre histoire. Ici, près de l'église, on a fait de ce lieu-ci notre place de la culture, donc on reconnaît le bâtiment qui est maintenant le crapaud, l'église, le presbytère et les maisons qui se sont construites dans les débuts de Saint-Félix sur la rue principale. Donc, c'est des traits distinctifs de Saint-Félix. Ce que les gens reconnaissent, c'est qu'on utilise souvent, justement, dans nos photos, quand on fait nos calendriers municipaux, quand on parle de Saint-Félix, on peut même aller jusqu'au moulin qui était en fonction près dans le fond de la rivière Bayonne, qu'on utilise encore une fois beaucoup pour nos photos parce que ça fait partie de l'histoire de Saint-Félix. On parle de notre territoire qui est à plus de 75 % agricole ici à Saint-Félix. Donc, les paysages naturels liés à l'agriculture, bien, ça fait partie aussi de comment on reconnaît notre municipalité. Quand on parle à des gens qui connaissent la région, puis qu'on leur dit Saint-Félix-de-Vallois, les gens vont reconnaître, ah oui, un milieu agricole, une rue principale, on va reconnaître ces bâtiments-là, on va reconnaître aussi les activités qui se sont faites dans les années passées. Saint-Félix a été reconnu justement par le monde agricole, le monde avicole, où on a parlé pendant des années du fameux festival de la volaille, mais ça fait partie de l'histoire de Saint-Félix. Puis c'est tous ces événements-là, tous ces bâtiments-là, tout ce beau paysage qu'on a sur notre territoire qui fait que, bien, ça nous distingue et que quand on parle de Saint-Félix, les gens nous reconnaissent, ils savent situer que c'est dans la Matawini, que c'est dans l'Annaudière, que c'est une belle municipalité qui, aujourd'hui, change, parce que oui, on a connu Saint-Félix dans le temps où il y avait le festival de la volaille, où on avait une économie qui se diversifiait justement à l'entour de l'agriculture. Et là, aujourd'hui, on est rendu dans une municipalité qui est tout autant dynamique, mais sur d'autres aspects. Donc, on garde notre reconnaissance de ce milieu-là, de la façon dont il était il y a plusieurs années. On veut l'enraciner aussi, ce milieu-là, de la façon qu'il était, mais on se projette aussi dans l'avenir, on développe. Puis Saint-Félix, aujourd'hui, bien, c'est une municipalité qui est très dynamique, qui développe au niveau résidentiel, qui développe au niveau commercial, une offre commerciale, une offre de loisirs, parce que, justement, les gens qui viennent habiter maintenant ici, c'est des familles qui veulent s'installer. Donc, quand on parle de famille, on parle autant du plus jeune à l'aîné. Donc, les gens viennent ici, veulent habiter longtemps, veulent rester dans la communauté, ils veulent avoir des offres de loisirs, de culture, donc des lieux de rassemblement. Puis ça, bien, on en a depuis plusieurs années, mais on en offre de plus en plus. Donc, c'est une municipalité qui est en évolution aussi. Et je pense que c'est ce qui est beau à voir, parce qu'on voit vraiment l'aspect plus ancien de Saint-Félix, tout le côté historique et, en même temps, le côté plus actuel de Saint-Félix. Puis c'est un beau maillage, je pense, de ces deux aspects-là. D'emblée, on constate que la culture pour la municipalité de Saint-Félix-de-Valois est devenue une priorité. Au sein de l'équipe de la Ville, ça ne fait plus partie de la grande famille des loisirs. Non, elle a son comité distinct, et ça transparaît dans les actions entreprises dernièrement, telles que la rédaction d'une première politique culturelle. Chaque politique culturelle est unique et adaptée au contexte local et régional pour répondre aux enjeux et aux besoins du milieu. La participation publique, c'est au cœur de la démarche d'élaboration d'une politique culturelle. On écoute donc la mairesse Boisjoli nous en parler. Bien, la culture, je pense qu'elle fait, comme je vous disais, ça fait vraiment partie des racines de Saint-Félix. C'est de la racine à aujourd'hui, donc d'où est-ce qu'on est parti. Et les gens, oui, bien sûr, sont impliqués. On parle juste de nos organismes communautaires, dans des nouvelles organisations qu'on accueille, comme par exemple, on vient juste d'accueillir leur crapaud à Saint-Félix-de-Valois, qui, eux, vont valoriser également la culture. On parle de, comme je disais, toutes nos organisations communautaires où les gens nous parlent de l'historique de Saint-Félix, font valoir les bons points, justement, de notre histoire. Puis les gens d'aujourd'hui connaissent ce qui s'est passé, puis ça nous permet de mieux avancer au niveau de notre culture. Je vous dirais que nous, en tant qu'organisation, on a travaillé à notre politique culturelle, qui est notre première aussi. Ça n'avait jamais été travaillé. Donc de réfléchir, justement, à l'aspect culturel, comment on pouvait aller plus loin, comment on peut mieux préserver, justement, les aspects historiques. Donc on a eu une belle réflexion qui s'est échelonnée sur pratiquement un an dans notre municipalité. On est allé chercher des gens qui voulaient s'impliquer, donc des citoyens qui ont participé à cette politique-là. Il y a eu des consultations, des sondages. Donc oui, les gens sont investis. Je pense qu'il y a vraiment une importance qui est donnée à la culture, à la préservation de notre patrimoine, également à offrir plus, donc peut-être mettre de l'avant des artistes. Donc toute cette belle réflexion-là, elle a eu lieu à peu près un an, et on a pondu notre politique culturelle, donc notre première qu'on était vraiment fiers de présenter à nos citoyens, qui est la base, dans le fond, de ce qu'on va faire dans les prochaines années au niveau culturel. Donc vraiment, je vous dirais que oui, la culture, ça parle ici à Saint-Félix, et ça a vraiment été mis de l'avant par le Conseil. C'est dans notre vision de développement de la municipalité. Quand on réfléchit, on a réfléchi lors de notre planification stratégique de développement durable, on s'est dit, bien, comment on peut faire évoluer Saint-Félix, mais garder nos racines aussi. Donc tout ça doit se faire dans cette réflexion-là, et elle a eu lieu, cette réflexion-là, et maintenant on le voit dans notre politique culturelle. Puis je pense qu'on voit vraiment la vision du Conseil et la vision des féliciens et féliciennes. Rédiger une politique culturelle, c'est une chose, mais mettre en action ces différents objectifs et cette vision commune en est une autre. La mairesse Boisjoli nous parle avec honnêteté des défis que la Ville devra relever, notamment en lien avec la mise en lumière de leurs artistes locaux. Je ne cacherai pas que c'est un point dans notre politique qu'on souhaite travailler. Donc il y aura plusieurs mesures pour justement peut-être faire en sorte d'avoir un lieu de rassemblement pour tous ces artistes-là qui sont locales ou régionales, et peut-être mieux connaître aussi qui sont nos artistes locaux, parce qu'on n'a pas nécessairement encore l'information. C'est plutôt par du bouche à oreille encore que ça se fait. Tu sais, ah, je connais tel artiste, ça serait intéressant de l'introduire dans nos événements, mais on a tout intérêt à travailler pour aller développer cet aspect-là, puis connaître qui sont nos artistes. Puis quand on parle d'artistes, on ne parle pas juste d'artistes de la scène, par la musique, mais tous les artistes possibles. Donc ça peut être l'art de la scène, plus théâtrale, au niveau de l'art visuel. Vraiment, je pense qu'on a à développer cet aspect-là dans les prochaines années. Ceci étant dit, la municipalité de Saint-Félix est déjà hyper dynamique culturellement parlant. Vendredi en musique, c'est vraiment une offre culturelle de diffusion musicale, donc sur le parvis de l'église. On a vraiment décidé, tu sais, le choix de l'emplacement n'est pas anodin, là. On veut vraiment mettre en valeur la place de la culture, parce que c'est vraiment ici qu'on veut offrir des gros événements majeurs. Donc maintenant, à la place de la culture, comme je vous disais, il y a le crapaud qui offre aussi de la diffusion culturelle plus traditionnelle. Donc cette place-là, ça sera vraiment un lieu où on va rassembler la culture. Il y a également, dans ce lieu-là, notre presbytère où on veut développer plus l'aspect organisme communautaire. Donc les vendredis en musique, pour revenir aux vendredis en musique, c'est vraiment, le but, c'est d'offrir de la musique gratuitement, qui est accessible. On veut essayer d'aller chercher la majorité de notre population, donc tant les jeunes que tous types de musiques, une offre diversifiée. Ça attire beaucoup de monde. Notre dernier spectacle, qui était Elisa Leblanc, a attiré quand même plus de 4 000 personnes. Donc c'était très grand. Avec une place de la culture animée, des fêtes de la famille, un rassemblement de Noël chaleureux et une fête nationale des plus festives, mais aussi avec la venue du crapaud, ce centre régional d'animation du patrimoine oral qui offre une programmation culturelle unique et conviviale, eh bien, les féliciens et féliciennes ont de quoi contenter leur appétit culturel. Je pense qu'un aspect qu'on a à développer et qu'on va développer, parce que c'est dans notre politique culturelle, dans notre plan d'action, et c'est vraiment... On a beaucoup développé l'aspect art du spectacle, donc l'aspect musical. Et moi, ce que j'aimerais, et ce que mon conseil, on souhaite, c'est vraiment développer plus l'aspect de l'art visuel, mais pour les artistes, par exemple, donc d'avoir des expositions éphémères ou d'avoir des expositions permanentes sur notre territoire où les gens vont pouvoir justement aller voir d'autres... consommer un autre type de culture, donc un autre offre culturel. Donc il faut vraiment travailler, aller chercher ces artistes-là, puis travailler sur un beau projet qui va sûrement s'en venir dans les prochaines années, parce que, comme je disais, c'est dans notre plan d'action et on aime bien réaliser ce sur quoi on a une vision ici à Saint-Félix. Donc dans les prochaines années, je pense que ça va être mis sur place. On peut dire que suite à cette rencontre avec la mairesse de Saint-Félix-de-Vallois, c'est assez facile d'imaginer un avenir rempli d'occasions culturelles. Elle nous a même parlé, hors d'onde, d'un projet de terrasse extérieure devant leur bibliothèque, à travers laquelle le mobilier urbain simulera les rassemblements, mais surtout offrira un espace d'animation pour les artistes et plus spécifiquement pour les auteurs. Générer des rencontres entre artistes et citoyens, mobiliser les organismes locaux dans le déploiement de l'offre culturelle et préserver les mémoires collectives municipales des organismes et des citoyens ne sont que quelques objectifs parmi plusieurs que s'est donnée cette ville en pleine ébullition. Ce balado est une coproduction de la MRC Matawini et de Culture La Nodière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial au crapaud et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux. Sous-titrage ST' 501